Introduction très très lâche, très très grossière sur la self-supervision. Donc on a déjà eu largement l'occasion de citer ce qui constitue le goulot d'étranglement pour le deep learning, qui est très souvent le besoin de données à noter. Ce que les experts du domaine ne mentionnent peut-être pas tant que ça, parce qu'ils peuvent travailler avec des datasets publics ou qui servent à la communauté. Et ce que les ingénieurs utilisateurs que nous sommes vont plus prendre directement de plein fouet quand ils s'attaquent à leurs propres problèmes ou à une série de problèmes qui distinguent l'un de l'autre. Alors, les moyens de détourner ou de contourner ce problème de la nécessité de grandes bases de données, on en connaît, on en a déjà évoqué sur de la data augmentation, sur de la génération de données synthétiques auxquelles nos domaines des plantes peuvent se protéger particulièrement. Une autre voie qui permet aussi de réduire la quantité, c'est de faire ce qu'on appelle le transfert learning. Donc vous avez votre modèle qui est déjà entraîné sur, par exemple, l'imagenet. Et puis, il va y avoir un transfert de connaissances, en l'occurrence une réutilisation des poids qui vont servir d'initiation dans le processus de descente de gradients. Donc ça, ça date de 2014, donc peu de temps après le boom du deep learning. Et finalement, aussi peu de temps après ces introductions, il y a eu la proposition d'une approche qu'on dit auto-supervisée, qui consiste à générer les labels directement à partir des images, non pas en utilisant des images synthétiques, mais en opérant des transformations sur nos images de cibles, des transformations connues et qui vont servir de labels. Donc par exemple, ici, si je veux associer le fait que le chien qui est à gauche et encore le chien qui est à droite, malgré la transformation qui a été imposée. Alors, la transformation se fait comme ceci. Vous avez votre input image, vous faites l'image d'entrée, vous faites un traitement qu'on appelle un traitement, une transformation. Et puis, on va entraîner le réseau à être capable de prédire l'image ou une partie de l'image à partir de l'image transformée en sortie et puis de l'image de départ en entrée. Alors, c'est important que les images soient justement celles que vous ciblez à la fin. Et puis, on peut se poser, donc, quels types de transformations vont pouvoir être intéressantes. En fait, ces transformations, elles vont constituer une tâche, puisque passer de l'image du chien tout droit au chien tourné, ça va être une tâche prétexte. Ce qui est important, c'est que finalement, le modèle apprenne sur les images qui vont être celles dont vous allez avoir besoin, in fine, pour la tâche qui vous intéresse véritablement. Alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a entraîné notre réseau à résoudre une tâche prétexte ? Eh bien, on va pouvoir utiliser l'espace latent qui est représenté en vert ici, la représentation apprise. Et puis, pourquoi pas tout simplement mettre la tâche qui nous intéresse, qui est appelée downstream task ici, mettre un SVM ou le classifieur que vous souhaitez, sur un espace latent qui est espéré être déjà pertinent, puisqu'il a appris sur, on va dire, les caractéristiques typiques du jeu d'image que vous lui avez donné, combien même la tâche sur laquelle il a été entraîné était une tâche prétexte. Donc, l'espace latent dans lequel se fait la représentation est possiblement de valeur, même si derrière, on fait un machine learning classique. Mais on peut également aussi faire du fan tuning, d'une certaine manière, et réajuster l'ensemble, que ce soit les paramètres de la tâche finale, l'espace latent, et qui résulte de l'extraction par le réseau de convenette qui démarre le pipeline. Donc, d'une certaine manière, très proche de ce qui se passe en transfer learning, où on a préentraîné sur un réseau, et puis ensuite, on ajuste les poids avec les images d'intérêt. Ici, ce préentraînement se fait sur des images qui n'avaient pas de label, et qui ont eu comme faux label, les transformations issues de ces tâches prétextes. Alors, auquel type de transformation les gens ont pensé ? Par exemple, faire ce qu'on appelle de lean painting. Vous prenez votre image d'entrée, pour laquelle vous n'avez pas de label, vous faites un trou dedans, et puis vous donnez l'image trouée, et vous demandez au réseau de prédire l'image sans le trou, donc d'interpoler à partir de l'image. On peut aussi imaginer de prendre l'image de départ, pour laquelle on n'a pas de label, toujours de la bruité, et puis de donner une version bruitée, et de demander au réseau de prédire la version non bruitée. D'autres transformations, avoir une image colorisée, la dégrader en niveau de gris, donner cette image en niveau de gris à l'entrée du réseau de neurones, et comme tâche prétexte, lui demander de reconstruire l'image colorisée. Et puis, pour donner un peu plus de contexte spatial, on peut avoir aussi des imagettes créées dans une image d'intérêt, et puis demander au réseau d'apprendre dans quel ordre se situe chacune de ces imagettes, ce qui permet, même si ce n'est pas la tâche finale qui nous intéresse, d'apprendre la position relative des features des uns par rapport aux autres, et donc de comprendre un peu le type de contexte qu'on a dans l'image. Alors, ces approches ont aussi été appliquées sur des séries temporelles, donc par exemple, prendre des vidéos, les garder selon une flèche du temps au départ, cheffler les images pour casser cette flèche du temps, et demander à un réseau, comme tâche prétexte, d'apprendre à remettre les images dans le bon ordre, ou de détecter si cet ordre est normal ou anormal, est-ce qu'ils respectent la flèche du temps, ce qui est une manière d'apprendre la causalité dans la vidéo. Les investigations ont également été dans le sens de traitement de données multimodales, comme par exemple ici, une vidéo associée à du son, ce guitariste, et donc d'être capable de prédire le son à partir de l'image, ou de resynchroniser l'image et le son, là aussi en utilisant des tâches prétextes sur ces données. Alors, je dois dire, comme c'était mis au début de mes slides, que toutes ces illustrations sont issues d'un slideshow d'Andrew Zisserman, célèbre chercheur anglais, et puis également d'un article de review sur ces méthodes, dont je donne la référence dans le premier slide. Les performances de ces méthodes sont souvent moins bonnes que si on avait évidemment tout labellisé à la main, mais peuvent être meilleures que si on avait fait un transfert learning basique, à partir de données entraînées sur ImageNet. Alors, on va le voir peut-être dans la présentation tout à l'heure, une difficulté est néanmoins que le temps d'apprentissage peut être très très long, beaucoup plus long que ce qu'on a l'habitude de faire quand on entraîne sur des données annotées. On peut parler de semaines d'apprentissage qui peut des fois poser des questions si on se met à calculer le coût CO2 de nos petites activités. Alors, vous me demandez bien sûr, y a-t-il des applications de ceci dans le domaine des sciences ? En fait, pour l'instant, peu de travaux, et on est très heureux d'accueillir Lucas justement pour nous présenter les premiers travaux, en tout cas dans la communauté française, c'est qu'on peut le voir pour l'instant sur le domaine. On voit quelques exemples que je vous ai listés ici, qui sont, on va dire, dont deux sont encore dans Archive, et la première est publiée dans Compag, et qui montrent un intérêt de principe sur nos domaines d'application. Sur le troisième article, on voit une illustration d'une tâche prétexte qui pourrait tout à fait correspondre à une réalité, et faire en sorte que, d'une certaine manière, la méthode peut-être marche encore mieux, c'est le fait que nous soyons de plus en plus amenés à étudier des plantes dans des environnements très variés, et donc la génération de même photos de plantes avec des colorisations différentes est finalement une tâche prétexte qui pourrait directement nous intéresser. Donc, ce genre de transformation n'est peut-être pas si prétexte que ça. Voilà, donc en conclusion, mais plutôt introduction pour la présentation du travail de Lucas, on a cet apprentissage auto-supervisé qui est une forme d'apprentissage non supervisé, ou plutôt supervisé, dans laquelle l'annotation des données est générée directement par la personne qui est intéressée à traiter ces données, mais qui sont des espèces de faux, des annotations prétextes, d'une certaine manière. Il y a un certain nombre de tâches qui ont été développées pour cet apprentissage auto-supervisé pour les images, et donc il reste beaucoup à faire sur savoir quelles sont celles qui sont les plus adaptées, dans notre cas particulier des plantes, de savoir comment les combiner, de savoir quel loss utilisé à la fin dans le fine-tuning et dans l'entraînement de la tâche d'intérêt dans ce domaine. Et puis, on retient que le temps de calcul peut être extrêmement long, et donc il faut à la fois beaucoup plus d'images pour que ça fonctionne, mais aussi en conséquence des temps de calcul qui peuvent être un peu prohibitifs. Voilà pour cette introduction.